Sa virtuosité n'a d'égal que sa sensibilité, vous venez de l'entendre sur cet extrait qui s'appelle Games. Extrait de son nouvel album Point de rencontre qui sortira le 25 novembre prochain. Le réputé pianiste Sébastien Champagne est avec nous pour en discuter. Bonjour Sébastien. Bonjour Héréra. Ça va bien? Super bien. Oui, alors on disait hors d'onde que ça faisait très très longtemps qu'on ne s'était pas vus. Effectivement, j'arrive pas à me rappeler. Plusieurs années en tout cas. On n'arrive pas à se rappeler. Par contre, je disais que moi j'étais vue sur Cabaret, donc spectacle sur lequel tu étais directeur musical, si je ne me trompe pas. Exactement, j'écris les arrangements puis je jouais aussi sur scène. Ben oui, c'est ça, parce que les musiciens étaient sur scène tout le long du spectacle. C'était tellement cool. C'est la première fois que je faisais ça, une comédie musicale où les musiciens ne sont pas dans la fosse. Oui, exactement. Et puis sur la scène, on avait des costumes. On était comme le band du Cabaret puis on assistait à tout ce qui se passait sur la scène. Ah, ça marchait. C'était vraiment cool. Vous étiez costumés et tout. Oui, très très chouette. Donc c'est là la dernière fois que je t'ai vue. Mais là aujourd'hui, tu viens nous présenter ton nouvel album. C'est ton deuxième, ton premier date, bon, de 2010. Bon, d'abord, pourquoi tout ce temps? Que s'est-il passé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, j'ai continué à composer durant toutes ces années-là. Puis c'est ces compositions-là qui se retrouvent sur le nouvel album, mais il y a toujours plein de raisons. Des fois, c'est un peu de motivation. Des fois, c'est un peu de financement. Des fois, c'est des choix qu'on fait dans la vie. Je ne porte pas toujours le chapeau de compositeur et artiste. La plupart du temps, je suis un musicien pigiste. Puis je travaille dans l'enseignement. Je fais des gigs, toutes sortes de styles et tout ça. Puis je m'y plais bien. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis là, c'était le temps. Mes chansons étaient prêtes. Puis aussi, il y avait comme un momentum avec la pandémie. Puis tout ça, on dirait que j'avais le goût d'aller enregistrer au studio, à l'université. Puis ça a été génial. C'était super. Un beau moment avec tous mes invités. Puis là, j'ai pu finalement enregistrer les pièces que j'avais composées. Certaines depuis plus de dix ans. D'autres étaient plus récentes aussi. Mais finalement, ça y est. Qu'est-ce que ça fait d'enregistrer justement des pièces qui datent de plus de dix ans comme ça? Est-ce que tu les as retransformées un petit peu? Certaines, oui. Dans le fond, quand je reprends des plus vieilles pièces, des fois, je les prends intégrales. Des fois, je les retouche. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a un recul par rapport à ces pièces-là qu'on n'a pas l'occasion quand on le fait immédiatement. Souvent, les artistes composent, ça va vite. Puis là, pour regrette, mais dire « Ah, j'aurais pu faire ça comme ça ». Moi, ça m'arrive rarement. Il y a tellement de temps qui se passe entre la composition et tout le processus. J'ai le temps de l'écouter, me faire des maquettes, changer des choses. C'est comme si la pièce mature, mais aussi ma perception change. Donc, ce qui est sur l'album, on dirait que je suis en paix avec. C'est drôle parce que c'était ma prochaine question, justement, parce que je me disais dans le jazz, qui est une musique qui est tellement axée sur l'improvisation, commencer de fixer une version ou une autre. Mais tu y as répondu en quelque sorte en disant que justement, ce temps-là t'aide à… Il y a des choses qui sont fixées, comme la mélodie, la forme, les accords. Mais l'improvisation reste toujours fraîche. Sauf qu'on dirait que le fait qu'on mature avec les années, on est comme plus satisfaits du chemin que notre improvisation prend. Je vais dire ça comme ça. Tant mieux. Et là, sur cet album, tu joues le piano, bien entendu, mais tu es aussi accompagnée d'un trio. On parle de Karl Mayotte à la basse, Olivier Bussière à la batterie et Joël Thibault. Non, Joël Thibault, c'est un invité. Le trio, c'est vous trois dans le fond. Oui, c'est ça. La majorité des pièces sont en trio. J'ai quelques invités. OK, voilà. Donc, tes invités, parlons-en. Joël Thibault au saxophone, qui vient pour une chanson. Gabriel Hamel à la guitare? Ou ça, c'est juste pour le lancement? C'est pour le lancement. C'est François Rioux qui joue sur l'album. François Rioux, c'est vrai. Bon, écoutons-en un petit extrait, justement, de la pièce sur laquelle François Rioux joue. Et aussi, bon, peut-être que les gens, justement, parce que François Rioux vient aussi de Québec, donc peut-être que les gens le connaissent. Mais toi, pourquoi ce choix-là de musicien? Je sais, bon, que vous êtes sûrement amis. Vous avez joué plusieurs fois. Exactement. En fait, mettons, la raison principale, c'est la complicité que je retrouve avec ces musiciens-là. Puis, tu sais, Olivier et Carl, quand on joue ensemble, il est comme la chimie passe. Donc, ça, c'était la raison principale pourquoi ils formaient mon trio. Puis pour les invités, c'était vraiment spécifique à une pièce. Donc, Marie-Claire qui chante, j'entendais sa voix sur cette pièce-là. Même chose pour François. C'est une pièce, donc, qu'on va écouter, Coltrane Boogie, qui demandait une certaine virtuosité. Puis une connaissance aussi du répertoire jazz, spécifiquement au rhythm change et à la musique de John Coltrane. Donc, ça prenait quelqu'un de ferré. On va dire ça comme ça. Bon, bien, François Rioux, il l'est. Alors, on en écoute un extrait, Coltrane Boogie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Est-ce que c'est ça que chacun se fait transporter où il veut en même temps? Mais oui, je trouve que, en tout cas, c'est très bien interprété, très bien exécuté. Et en spectacle aussi, ça donne envie, en tout cas, de vous voir en spectacle. On va en reparler dans quelques instants. Donc, François Rioux, c'est un des invités qui se retrouve sur ton album. On retrouve également Joël Thibault au saxophone dans la pièce Café. Et également Marie-Claire Linteau, chanteuse de Québec, sur Point de rencontre et sur l'ombre. Point de rencontre, qui est d'ailleurs le titre de l'album. Pourquoi ce titre-là? Point de rencontre fait référence à mes rencontres multiples que j'ai faites avec différents musiciens. Puis, des fois, ça passe plus avec certains que d'autres. Puis, dans ce cas-ci, c'est ça que j'ai choisi pour l'album. Donc, c'est ça à quoi ça fait référence. Mais aussi la pièce Point de rencontre, sur un plan plus théorique. Tu sais, c'est une pièce qui module. Et puis, tu sais, juste une note pivot qui fait qu'on passe d'un accord à l'autre. Donc, c'était ça aussi, Point de rencontre entre deux accords. Hum, j'adore. Bon, en ce qui a trait à ce lancement qui aura lieu en fin de semaine, c'est drôle parce que tout à l'heure, je recevais Hélène Desjardins. D'ailleurs, vous vous êtes croisée en partant. Peut-être que les gens auront entendu un petit peu de vos discussions. J'avais laissé mon micro ouvert. Bon, mais vous vous êtes, bien, vous connaissez de longtemps, mais vous avez joué tous les deux sur Cabaret. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Hélène était pianiste sur Cabaret. Toi, tu étais directeur musical et tu étais au clavier. Tu jouais de la clarinette aussi. De la clarinette et de l'accordéon. Ah oui. Bon, donc, où est-ce que je voulais en aller avec ça? C'est que, bon, elle, son lancement de son album est à l'arc-hémeuse. Puis toi aussi. Alors, un jour après l'autre, vous pouvez aller voir les deux. C'est pas en même temps. Donc, Sébastien, toi, ça se trouve à être le vendredi. Oui, vendredi à 20h. C'est un spectacle lancement. Donc, on va interpréter toutes les pièces de l'album, mais également des compositions de mes invités. Donc, il y aura une pièce de Joël, une pièce de Karl, une pièce de Gabi qui est là. Une pièce de Marie-Claire aussi. Ah, c'est le fun. Ça fait que ça va durer environ combien de temps comme soirée? J'imagine 1h30. Probablement, on va faire un spectacle en une partie. Alors, comme c'est sous forme de spectacle aussi, il faut se procurer des billets pour y aller? Oui, les billets sont sur lepointdevente.com. Et est-ce qu'il y a un coût? Oui, il y a différents coûts, en fait. Je ne les connais pas par cœur. On peut aller voir sur internet. Oui, 25 par personne, 20 pour deux billets. Puis, il y a des rabais étudiants aussi pour les étudiants de l'Université. Puis, on pourra également se procurer l'album en physique si on est... Oui, j'ai des copies physiques. Sinon, ça sort sur les plateformes numériques le 25. Le 25, donc la même journée que le lancement. Écoute, on vous souhaite une belle soirée de lancement. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite avec cet album-là? Hé, peut-être de le jouer un peu. Oui, bien, je vous le souhaite. Ben oui. Je pense qu'il y a le potentiel. Ben oui, en tout cas, tu sais, je remercie Diffusion Jazz à Québec qui produit le spectacle parce qu'ils font vraiment un super job de promouvoir la musique jazz à Québec, des musiciens, de la place. Puis, donc, si j'ai d'autres occasions de le faire, évidemment, je serais vraiment content. Ben, j'espère. OK, on vous le souhaite. Et on va se quitter avec un autre extrait de l'album sur lequel on peut entendre cette fois-ci une autre invitée, Marie-Claire Linteau, chanteuse. J'ai choisi Sur l'onde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Sur l'onde, c'est une pièce... On dirait qu'on flotte. On est comme dans un rêve dans cette pièce-là. Et puis, la mélodie qui est à la voix, sans parole, une sorte de vocalise. Et puis, je m'imaginais un peu flotter sur une onde musicale. Donc, c'est un peu ça l'image que vous avez en l'écoutant. On écoute ça et on se donne rendez-vous à ton lancement, Sébastien Champagne, ce vendredi 25 novembre à l'Arc-Muse. Merci, Hera. Merci à toi. Merci. 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 Merci.